La table ronde sur notre sujet que nous avons choisi, les soins palliatifs dans la modernité. Alors, je vais d'abord vous présenter les personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Alors, nous avons Madame Josiane Taddeï, qui est présidente de Jatalve. Jatalve, c'est une association monégasque de bénévoles d'accompagnement. Nous avons l'immense chance d'avoir le docteur Jean-Marc Lapiana. Jean-Marc Lapiana. Pour ceux qui travaillent dans le milieu des soins palliatifs, on ne le présente pas. Jean-Marc Lapiana, c'est la référence. C'est le créateur et directeur d'une unité de soins palliatifs que tout le monde connaît, la maison à Gardanne. Et puis maintenant, d'une nouvelle unité de soins palliatifs à Gardanne, la Villa Isoi. Jean-Marc Lapiana, c'est une référence pour tout le monde. Je vais vous faire une confidence. Pour moi, sa modestie du talent en souffrir, c'est mon modèle. Jean-Marc Lapiana, c'est une personne qui, outre son dynamisme extrême et son engagement absolument fantastique, et un médecin qui a su faire la synthèse entre l'aspect humaniste des soins palliatifs, toute cette dimension d'accompagnement, de prise en soins globales, pluridisciplinaires, de création de projets pour les personnes, même lorsqu'elles sont en fin de vie. Toute cette dimension-là, et puis la dimension médicale, médico-soignante, avec une nécessaire application de la science médicale. Et les soins palliatifs, ce n'est pas soit l'un soit l'autre. C'est arriver à faire les deux et à synthétiser les deux. Et c'est toujours très difficile. Je crois qu'il a très, très bien réussi cette synthèse. Et je suis très, très heureux qu'il soit présent avec nous ce soir. Il aura sûrement de très belles choses à nous dire. On accueille également M. Malcolm Klein. M. Klein, c'est un homme qui a le courage de venir devant nous ce soir. C'est un monsieur qui a accompagné son épouse dans notre service, avec nous, et qui, par la suite, a toujours soutenu notre action, qui nous a aidés par des actions concrètes, et qui m'a toujours dit, docteur, si un jour vous souhaitez avoir un témoignage de quelqu'un qui a vécu cette situation, n'hésitez pas à faire appel à moi. Eh bien, je n'ai pas hésité. Et puis, voilà, je me suis permis de faire appel à vous. Et vous nous faites l'amitié et vous avez le courage de venir ce soir et de venir apporter votre témoignage. Merci beaucoup. Sébastien Godineau, outre ses talents de chanteur, est le cadre de notre service, enfin, apprenant la fonction de cadre. Mais bon, il apprend très vite. Et donc, il est ici pour nous dire un petit peu le point de vue des soignants. Nous avons, nous avions deux autres invités à cette table ronde et je suis vraiment au grand regret de dire qu'ils ne vont pas pouvoir venir à cause de cette fameuse journée de grève de demain qui fait qu'ils n'ont pas obtenu les transports nécessaires pour pouvoir retourner à leurs activités demain. Alors, nous devions accueillir Mme Julie Ling, qui est la directrice générale de l'Association européenne pour les soins palliatifs. Et hier, elle a dû se désister hier parce que son avion a été annulé. Et malheureusement, elle ne pourra pas être présente. Alors, elle a tenu à nous envoyer une petite vidéo pour vous présenter ses excuses. Donc, on peut peut-être entendre Mme Ling. Bonjour, mon nom est Julie Ling. Je suis le chef d'executive professor de l'Association européenne pour palliative care. Je suis censé être là avec vous ce soir, et je voulais juste dire que je suis vraiment sorry que j'ai eu hâte de misser l'event. J'ai été un casalty de la French air traffic control strike. Je ne sais pas si je suis sûr que j'ai eu Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie vraiment ce soir et j'espère que votre événement est un grand succès. Je voudrais aussi vous montrer une petite vidéo sur l'association européenne pour palliative care, afin que vous connaissez qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous voulons vraiment nous aider dans le développement de palliative care de Monaco. Merci pour votre compréhension que je ne peux pas attendre. Je vous souhaite que vous avez une bonne soirée. Je vous remercie de nouveau. Vous avez donné une traduction ? Non, elle est très très vite. Elle est très beau. Elle l'aime beaucoup. Et après, j'ai vraiment rien compris. Rien. Voilà donc Madame Ling, vous présentez ses excuses de pouvoir venir à cause du mouvement de grève donc de demain. Et elle aurait été heureuse de se joindre à nous. Et puis, pour apporter l'appui de l'association européenne des soins palliatifs, qui est un organisme qui essaie de fédérer et de développer l'idée des soins palliatifs à travers l'Europe entière. Et naturellement, Monaco a toute sa place dans cette dimension. Autre personnalité qui devait se joindre à nous, mais qui malheureusement ne vient pas non plus à cause de la journée de grève de demain. Il s'agit de Monsieur Robert Maggiore. Monsieur Robert Maggiore, c'est un philosophe qui est cofondateur des Rencontres philosophiques de Monaco. C'est une personne éminente qui est également traducteur, journaliste, critique littéraire et philosophique, notamment à Libération. Ses intérêts portent sur l'histoire de la philosophie, la philosophie morale et politique ainsi que sur la philosophie italienne. Il a publié à peu près un millier d'articles, dont des entretiens avec des principaux penseurs de notre époque. Il a longtemps enseigné la philosophie et a été membre de l'Institut de la pensée contemporaine de l'université Paris 7. Il a écrit avec Charlotte Casiraghi, Archipel des passions, qui est publié au Seuil en 2018. Alors, Monsieur Maggiore, je vous prie également de l'excuser. En revanche, il a eu le temps d'enregistrer une vidéo et nous allons tout à l'heure l'écouter, écouter ce qu'il a à nous dire. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant sous forme de vidéo. Il a eu la gentillesse de prendre le temps de faire cette vidéo pour nous. Alors, notre thème, c'est les soins palliatifs dans la modernité. Alors, pourquoi ce thème ? Écoutez, on a eu l'impression un temps que les soins palliatifs étaient essentiellement une question de mort et que les acteurs des soins palliatifs étaient uniquement des accompagnants se tenant auprès des personnes en souffrance, attendant la mort. Beaucoup de voix, cherchant sans doute à bien faire, essaient d'instiller l'idée que ceci est dans notre âge et que le progrès, la modernité serait de permettre à tout un chacun de choisir le moment de sa mort, de permettre de provoquer le décès afin d'éviter les souffrances. Or, nous savons, nous, acteurs de soins palliatifs, que cette vision est extrêmement réductrice et que le champ des possibles est immense, même lorsqu'on est condamné par la maladie. Nous pensons que les soins palliatifs, humblement, sans régler naturellement tous les problèmes, évidemment, sont une réponse beaucoup plus progressiste à la question de la souffrance en fin de vie. Alors, on voudrait discuter un petit peu de cet aspect des choses. Pour commencer, je vous propose d'écouter Robert Maggiore, cet éminent philosophe qui nous a envoyé la vidéo suivante. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous et de ne pouvoir vous féliciter de vive voix pour l'organisation de cette table ronde et plus profondément pour le temps. Tout le travail que vous faites est devant lequel les rencontres philosophiques de Monaco, à savoir Charlotte Casiraghi, Raphaël Zagueri-Orly, Joseph Cohen, Laura Hugo et moi-même, devant lesquelles nous ne pouvons être qu'admiratifs et respectueux. Présent à la table, j'en aurais fait en fait que vous écoutez et apprendre surtout de vos expériences. La mienne d'expérience est limitée, mais a beaucoup compté et compte encore évidemment dans ma vie. C'est la disparition de mon plus jeune frère, Joseph, que j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle et jusqu'au dernier soin palliatif qu'il était prodigué dans un établissement parisien. Je ne m'étendrai pas sur cette expérience, mais je voudrais soumettre à votre jugement deux remarques simplement. La première concerne le passage d'une structure où le patient reçoit un traitement, Gustave Roussy pour mon frère, à une structure spécialisée où il a bien conscience de ne plus recevoir que des soins. Que cette structure soit une structure extérieure, c'était le cas pour mon frère, ou à une service intérieure à l'hôpital, ne change pas chez le patient, comme chez sa famille, le terrible sentiment que traduit l'expression « s'en est fini ». Certains médecins le font sans doute avec plus de doigté et de douceur, mais le cancérologue qui nous a annoncé que plus aucun traitement n'était possible et qu'il fallait déplacer mon frère dans une unité séparée de soins palliatifs n'a pas mesuré qu'il invitait en fait à emprunter la voie sans issue de la mort certaine et prochaine. Je ne sais pas s'il y a des solutions et s'il est possible d'indiquer d'une bonne façon le transfert vers une unité de soins palliatifs. J'aurais été heureux sur ce point de vous entendre. La seconde remarque concerne le terme même de soins palliatifs, qui est désormais d'usage courant, qu'on ne changera pas évidemment. Mais soins est un très beau mot, chargé d'humanité. Il est presque synonyme de culture, si par culture on entend l'ensemble des procédés, des pratiques qui visent à faire pousser ce dont les hommes ont besoin et à protéger ceux qui sont vulnérables. Il n'est d'ailleurs pas intéressant de voir comment le sens, l'essence de cette notion, ont bifurqué pour donner du côté du sport et de l'industrie le soigneur et du côté médical et infirmier le soignant. Le soigneur, un terme utilisé pour la première fois dans les milieux de la boxe, est celui qui veille à la bonne forme d'un athlète, un nageur, un footballeur ou alors au bon fonctionnement d'une machine. Le soigneur de métiers tissés, le soigneur de lissage. Alors que le soignant s'emploie à rétablir la vitalité d'un organisme, d'une partie du corps, atteint par une affection, une plaie, une blessure, mais aussi s'emploie à restaurer son bien-être. Le choix du terme palliatif semble moins heureux, dans la mesure où, bien que conservant effectivement son sens premier, d'atténuer ou supprimer les symptômes d'une maladie sans la guérir, il garde toujours un arrière-fond de négativité. Le palliatif est un expédient. Ce à quoi on fait recours, faute de mieux. Secourir les pauvres par l'assistance est un palliatif, disait Vittor Hugo, alors que le remède, le vrai secours, serait d'abolir la pauvreté. Mais sans doute, ce choix de l'expression « soin palliatif » a été sans doute lui-même un palliatif, même si l'expression dit exactement et sincèrement ce dont il s'agit. Je voudrais entrer dans le livre du sujet en vous lisant quelques lignes d'un philosophe. La tâche du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances des malades. Et cela non seulement si cet adoucissement conduit à leur rétablissement, mais encore lorsqu'il sert à procurer aux malades une mort douce et paisible. De notre temps, les médecins semblent se faire un souci scrupuleux et religieux de se tenir tranquille près du patient lorsque son état de santé est jugé déplorable, alors que j'estime étant de leur devoir d'approfondir leur art afin de donner des soins plus adéquats, aptes à faciliter et adoucir les douleurs et tourments désagonisants. Ces lignes ont été écrites il y a près de 415 ans. Leur auteur est un philosophe anglais, Francis Bacon, théoricien de la science expérimentale qui est né à Londres en 1561. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Bacon serait satisfait, car la médecine a globalement évolué dans le sens qu'il préconisait et dans le domaine des centres palliatifs et même allait plus loin. Il n'est pas question ici de parler de politique de santé ni de la situation souvent déficite dans laquelle se trouve aujourd'hui l'hôpital, que vous connaissez mieux que moi, mais qui, du côté des patients, se traduit souvent par du désarroi, un sentiment de chauséification ou l'angoisse d'être traité en troisième personne. Alors, comment y va le monsieur ce matin ? D'une manière générale, l'idée est acquise que le patient, même diminué, même privé de certaines de ses facultés ou soumis à des empêchements physiques et psychiques, est et demeure une personne. Là encore, je n'ai rien à vous apprendre, sinon peut-être expliciter philosophiquement cette notion de personne qui me paraît si importante. La personne est d'abord une existence, c'est-à-dire une histoire concrète qui se réalise dans l'action et donc à travers le parcours biographique dont il faut tenir compte dans le processus de soins et d'accompagnement. Son histoire ne commence pas avec la maladie, et elle est un itinéraire que la personne a su et sait creuser en se confrontant à ce qui définit la condition humaine, à savoir la déréliction, le fait qu'on est venu au monde sans nécessité ni prédestination et qu'on doit construire soi-même le sens qu'on veut donner à sa vie, la mort, autrement dit le fait que chacun sait d'emblée qu'il va mourir un jour, autrui, le fait que le monde dans lequel je suis jeté est peuplé d'autres personnes avec laquelle il va falloir négocier, nouer des relations nécessaires et si possible viables ou vivables. Et le travail, chacun sait qu'il va devoir gagner les moyens de vivre. Tout être dessine dans cette condition un itinéraire unique que la maladie n'efface pas, mais auquel elle donne un sens supplémentaire. La personne est ensuite une vocation, c'est-à-dire une synthèse entre un idéal ou un devoir-être et une tâche ou une action. d'où ont pu naître ou peuvent naître autant de satisfaction que de déception, selon que la personne est devenue ce qu'elle voulait devenir ou qu'elle n'est devenue que ce que les circonstances l'ont fait devenir. Le personnel soignant ne peut pas ne pas tenir compte de cette dichotomie et doit, par l'écoute attentive du patient, savoir évaluer la façon dont le malade, dont la maladie, pourrait tordre cette dichotomie dans le sens le plus négatif. La personne, ensuite, est une œuvre, une création unique, sans réplique et irréductible à quelque catégorie que ce soit. doté d'une valeur intrinsèque. Cette valeur n'est jamais altérée. L'homme conserve son essence même dans les conditions les plus dramatiques et mutilantes. Tout processus d'humanisation de la médecine doit être un processus d'humanisation ad personam qui se modèle sur les exigences psychiques et existentielles de cette personne-là, unique et irremplaçable. Enfin, la personne est un moi, c'est-à-dire une conscience et une volonté, une conscience qui éduque la volonté afin qu'elle devienne synthèse de désir et de responsabilité. aucun soin ne serait palliatif s'il brisait cette synthèse. Autrement dit, s'il laissait le désir se muer en pure caprice, ne mettant plus en branle l'énergie psychique et physique et s'il déresponsabilisait le patient. Cette définition de la personne comme conscience, même lorsque la médication et les soins induisent des états de semi-conscience ou d'inconscience, me paraît la plus importante. Je n'ai guère le loisir de développer, mais ce n'est pas la conscience qu'on parvient au thème le plus décisif, à savoir le rapport que le patient en fin de vie peut entretenir avec le temps, la temporalité et la possibilité de se penser encore comme projectualité, en l'absence de laquelle il n'y aurait plus que résignation apathique devant la mort imminente. D'autres philosophes l'ont dit avant moi, la structure de la conscience c'est l'attente. Pour le saisir, il faut aller contre le sens commun qui conçoit le temps comme allant du passé au présent et du présent au futur ainsi que l'indique la flèche du temps orientée vers la droite sur laquelle nous marquons toujours le passé à gauche, le présent au milieu et le futur à droite, au plus près du bout de la flèche. C'est là bien évidemment une ineptie. Le temps ne peut pas commencer par le passé. Il faut bien que quelque chose ait eu lieu avant de passer. Le temps va donc du futur au passé. Les choses adviennent, se présentent et passent. Aussi, une éthique des soins palliatifs devrait-elle considérer que tout est fini lorsque le patient n'a plus rien à attendre, à présentifier et à faire passer. Et justement, de la part des proches et du personnel soignant, pallier cette fin en proposant aux patients, mais je suis sûr qu'à l'hôpital Princesse Grasse, cela se fait déjà, des activités, des attentions, des projets qui activent et réactivent dans la conscience la fonction de l'attente. Et par là même, enrichissent la mémoire des événements attendus qui se sont faits présents, ont passé et reviennent. Mon frère me parlait souvent de la manucure qui vient demain, revient jeudi et la semaine prochaine. Mais en fait, la préjectualité demeure, demeure vive, tant que l'on propose des mini-temporalités cycliques, des rendez-vous, des conversations, des spectacles, des soins esthétiques, des lectures qui donc intéressent la conscience, font que la conscience est encore inter-essai, inter-essai en latin. Autrement dit, être avec les autres, parmi les autres, ceux qui vous soignent et ceux qui vous aiment. Parmi vous, j'aurais sans doute parlé aussi de la dignité, de la fonction, de la douleur, de l'espérance et de tant d'autres choses. Ce sera, je l'espère, pour une prochaine fois. merci de votre écoute et très bonne soirée à tous et à toutes. Bien, alors je remercie beaucoup monsieur Maggiore et puis les rencontres philosophiques de Monaco pour ses propos et puis pour avoir accepté de participer ce soir grâce à cette vidéo, malgré les aléas des transports. Beaucoup de choses admirables ont été dites par lui sur le sens du soin, chose qui nous interpelle très régulièrement, sur la difficulté d'annoncer un projet palliatif à un patient, sur l'importance d'adoucir les douleurs et les tourments, sur l'humanisation de la médecine qui doit se faire ad personam et j'ajouterai moi-même pas seulement sur des grilles d'évaluation de qualité et puis sur ce rapport au temps, la projectualité, l'importance des petits projets qui enrichissent la mémoire et intéressent la conscience de la personne malade. Je me tourne maintenant vers Mme Taddeï, présidente de Jatalve, pour lui demander qu'est-ce que viennent faire les bénévoles dans les soins palliatifs et selon vous, en quoi l'écoute qu'il propose s'inscrit dans une vision moderne de l'humanisme ? Merci Jean-François. Alors bonsoir à tout le monde. En tant que présidente de l'association Jatalve, jusqu'au terme accompagné la vie, je souhaiterais vous présenter en deux mots les actions de nos bénévoles et leur engagement. Issues de la société civile, les personnes qui ont fait le choix de rejoindre une équipe de bénévoles accompagnants ont été probablement confrontés à la mort d'un proche, une situation qui les a conduits à mener une réflexion personnelle sur le devoir social d'accompagner ceux qui finissent leur vie et à nourrir leur engagement dans une association. Le bénévole n'est pas là pour faire, n'est pas dans l'agir, mais il se doit d'être, dans l'être, dans la communication, même lorsque la parole est altérée. Le bénévole ne prend pas la place des soignants ni des proches, mais fait office de solidarité de voisinage, ce qui a tendance à faire défaut dans notre société. Le devoir de confidentialité est une règle d'éthique quand le patient, la famille ou l'équipe soignante se confie. Les bénévoles sont tenus au respect des opinions religieuses ou philosophiques des patients et de leur famille. Nous avons un cadre d'intervention protégé par des textes. Devenir bénévole requiert une formation sur plusieurs mois et un groupe de parole mensuel qui assure une supervision de chacun et du groupe. Nous avons également un groupe de deuil mensuel avec des bénévoles ayant reçu une formation spécifique afin de pouvoir animer ce groupe. à noter qu'il y a encore beaucoup de travail d'information à faire pour sensibiliser les personnes à ce travail de deuil, à se livrer et à échanger. Le rôle primordial du bénévole est l'écoute active. Parler ne sert à rien. Écouter c'est être présent, disponible, silencieux afin de permettre à l'autre de s'exprimer. On peut écouter les mots, et les silences pour entendre et comprendre leur sens. On peut écouter ce qui est dit mais aussi ce qui est éprouvé. Parler la parole celle de l'autre, la nôtre. Parler à quelqu'un c'est lui de montrer qu'il est là, vivant, qu'il existe. C'est mettre un lien entre lui et nous. Parler c'est aussi permettre à l'autre de s'exprimer. Se taire, les silences ont une place importante dans la communication. Parler juste, parler pour savoir se taire, pour faire parler les silences. Le silence est chargé de sens. Il souligne le sens des mots et respecte le temps d'écoute de la personne ainsi que le temps de compréhension des mots et de leur sens. Nous, bénévoles, nous sommes tous concernés par la fin de vie, tous solidaires et tous en lien humain avec les personnes que nous côtoyons. Merci pour votre écoute active. Merci beaucoup, Josiane. Donc après, vous pourrez poser des questions, intervenir, faire des remarques, donner votre point de vue. On continue un petit peu le tour de table pour l'instant. Sébastien, en quoi les soins palliatifs répondent aux aspirations des soignants de notre époque ? Merci, Jean-François. Alors, bonsoir à tous. Ça fait un an et demi que j'ai intégré cette unité et je n'avais pas de formation du tout de soins palliatifs au préalable. donc j'ai découvert les soins palliatifs en même temps que je me suis formé par un diplôme. À cette occasion, je suis passé à Gardanne justement et à Guetta Roussy. Et je suis venu avec mes représentations de soignants de ce qu'était le soin palliatif et ça a été un cheminement pour moi cet an et demi passé auprès de cette équipe. Alors, le soin palliatif dans un service de soins, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qu'un infirmier, tout ce qu'un aide-soignant, tout ce qu'un hôtelier rêve. C'est avoir du temps. Du temps à consacrer à nos patients. Un moment de vie à partager avec eux et essayer de leur rendre les moments qui leur restent les plus beaux possibles. Et pour moi, quand je suis arrivé, j'avais un cliché. J'entendais beaucoup les soins palliatifs, c'est la vie jusqu'au bout. Je me suis dit oui, ça fait très commercial. Et je ne comprenais pas vraiment. Et je vais raconter une histoire. C'était un patient qui avait une sonde nasogastrique, donc tout ce qu'il avait dans l'estomac était absorbé. Et ce patient, malgré tout, voulait un café. Et là, pour un soignant habituellement dans un service, on dit non. Si il a une sonde nasogastrique, c'est qu'il ne peut pas boire, donc restriction hydrique. On ne boit pas. Et là, j'ai appris que si. Pourquoi ? Il va boire. Ça va être aspiré. Mais ce n'est pas grave. Et là, ça m'a interrogé. Et en réfléchissant sur cette situation-là, je me suis dit oui, effectivement, le patient qui est dans sa chambre, qui est allongé, qui ne peut plus bouger, qui est en quelque sorte désocialisé, parce qu'il n'est plus en contact avec personne d'autre que nous ou avec la famille quand ils ont la chance d'avoir des familles, mais beaucoup de patients sont seuls. Finalement, ce petit café qu'il demande, ce petit café que nous avons le temps également de prendre avec lui, il a une importance énorme. Ce petit café, c'est une odeur, c'est un souvenir de vie, c'est une petite tasse en porcelaine qui tic-tic-tic-tic quand on rentre dans la chambre. Et ça, pour le patient, c'est du plaisir. Tout en étant dans des situations qui sont cliniquement extrêmement avancées, extrêmement graves, en venant avec notre petite tasse de café, en s'asseyant à côté de lui et en restant assis quelques minutes, mais en ayant le temps d'avoir la possibilité d'être assis et de partager. Là, j'ai compris ce qu'était la vie jusqu'au bout. Voilà, c'est un exemple qui pour moi était extrêmement parlant et qui m'a énormément appris. Un autre exemple de ce qu'on peut, pour un soignant, espérer qu'on retrouve justement dans la modernité d'une prise en charge en soins palliatifs, c'est l'importance de l'écoute. Josiane l'a très bien dit, l'importance de se taire. On a tendance, nous, à beaucoup parler, à donner beaucoup d'ordre en tant que soignant. Dans un service de soins palliatifs, on apprend à se taire et à écouter ce que le patient veut dire. Et le silence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, une anecdote, vous avez bien, c'est quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire les visites médicales avec mon chef de service et je voyais mon chef de service qui parlait au patient et qui faisait comme ça. et je me suis rendu compte que au bout de quelques minutes où en fait, on a une écoute, mais une écoute active, le patient parle. Parce que le patient se sent écouté et le patient, à ce moment-là, va exprimer ce qu'il ressent, va exprimer ses réelles plaintes, ne va pas exprimer ce dont vous pensez qu'il va dire. Par exemple, si on rentre, c'est juste pour savoir s'il est constipé ou s'il mange sucré ou pas. Non, il va aller beaucoup plus loin. Et donc, ça, pour un soignant, quand on perçoit cette information, cette notion que le patient va pouvoir se livrer à nous, va pouvoir devenir quelque part un confident, c'est pour un soignant quelque chose de merveilleux. Parce qu'on fait cette profession-là pour être dans l'humain, être dans le partage, être dans l'aide. Et un rythme habituel dans un service de soins habituel nous impose de passer d'un patient à l'autre. Il y a énormément de technicité. C'est toujours très compliqué d'arriver à se poser. Et donc, pour finir, la place, la modernité, la position soignante moderne, c'est que dans un soin palliatif, déjà, on a du temps pour s'occuper des patients. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux qu'on nous donne cette possibilité-là. Parce que c'est précieux, comme dit Josiane. on travaille en équipe. Et là, je félicite mon équipe. J'ai une équipe qui est formidable, qui est exceptionnelle. Donc, si vous pouvez applaudissez-les. et un vrai travail d'équipe où tout le monde est au même niveau d'importance. Il n'y a pas de paternalisme médical. Il y a un médecin qui décide, soit, mais qui écoute et qui sait écouter, qui sait donner la parole à tout le monde. Et on a tous les jours 45 minutes de staff pour parler de cas de patients. Vous voyez le temps qu'on prend pour discuter, pour se poser des questions. Et à ce staff-là, il y a tout le monde. Et ça, c'est quelque chose pour un soignant qui est incroyable. On a l'aide hôtelière avec nous. On a le psychologue, l'assistante sociale, la secrétaire du service, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, la kinésithérapeute. Et j'espère ne pas oublier quelqu'un, sinon je vais me faire remonter les bretelles. Voilà, pour dire qu'il y a vraiment tout le monde et on prend le temps. chacun parle et chacun est écouté. C'est surtout ça. Voilà, donc un travail en équipe, du temps pour travailler, de l'écoute et pouvoir accompagner le patient jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien. Annabelle, ce n'est pas grave si on bug un peu de temps en temps, non ? Non, non, mais j'imaginais, je te voyais bien faire ça. Très bien, non, c'est bien dit. C'est bien dit et ça me fait dans le silence. C'est très bien. Je vous écoute. Je suis en écoute active, là, tu vois ? Parfait. Alors, M. Klein, vous avez accepté de venir témoigner. La question que je vous poserai, c'est la même. Selon vous, vous qui avez vécu ce parcours si difficile pour accompagner votre épouse, est-ce que vous avez le sentiment que les soins palliatifs sont un soin qui est dans la modernité de notre époque ? Bonsoir tout le monde. Oui. Clairement. Franchement, honnêtement, oui. Je vais vous parler de mon épouse parce qu'elle n'est plus là. Mais elle aurait voulu être là pour que vous sachiez l'importance que représente ce nouveau service. Il me semble que ma femme était peut-être la deuxième ou troisième patient à intégrer le service, le lendemain de son ouverture. Elle venait d'un autre service du CHPG où le traitement qu'elle avait reçu était ce qu'elle était. Malheureusement, ma femme était quelqu'un qui croquait la vie, qui aimait la vie, l'aimait passionnément, avait un cœur énorme. Elle m'a donné deux magnifiques enfants. Elle m'a donné ce qu'on a vécu est quelque chose de très personnel. Et chaque personne qui y fait face, y fait face avec ses moyens. Donc, ce que je vais dire me concerne moi, ne concernera pas les autres. Mais une énorme qualité qu'on avait avec mon épouse, c'est qu'on parlait beaucoup. On discutait de tout. Et elle est tombée malade il y a quelques années, une sclérose en plaques qu'elle a gérée de moins de mètres pour vous dire que c'était une battante. On lui a diagnostiqué une autre maladie, un cancer, à petites cellules, donc très difficile à guérir. On lui a proposé une chimio qu'elle a suivie, une chimio large, une bombe atomique d'après ce que j'ai compris, qui a éteint deux des trois foyers qu'elle avait en elle. Malheureusement, la chimio a eu des effets secondaires et elle a énormément souffert. Donc elle s'est retrouvée à plusieurs reprises aux urgences et puis dans des services où on s'est occupé d'elle. Mais elle était un numéro parmi tant d'autres. Ce n'est pas un reproche, malheureusement, c'est comme ça. Elle était dans un service où peut-être elle devait être la plus jeune. Elle n'avait que 49 ans. on avait entendu quand on a su qu'elle était malade avec le cancer et on avait été très clair avec nous il y avait peu de chances que le traitement marche mais qu'il fallait essayer donc on l'a fait. Mais dès le début on a dit et elle m'a dit si ça ne marche pas je ne veux pas d'acharlement. Je veux pouvoir partir dans la dignité et dans la sérénité. quand elle est arrivée au CHPG dans l'autre service malheureusement elle avait tout mis par écrit elle avait même la personne désignée de confiance. Dans ce service sa volonté a été questionnée parce qu'elle n'avait que 49 ans. Donc c'était inadmissible qu'on ne lui laisse pas la chance de faire un deuxième chimio. j'ai demandé au docteur mais quelle garantie avez-vous qu'une deuxième chimio va lui rendre la vie meilleure en accord avec ses volontés. Il m'a dit je n'en ai aucune mais parce qu'elle a 49 ans il faut le faire. Et je dis non. Je dis non docteur ma femme ne veut pas et si vous ne me croyez pas demandez à mes enfants. j'ai été invité à une réunion avec le chef de service il me semble que c'était le psychiatre ou le psychologue de l'hôpital j'ai dû justifier pendant 45 minutes les raisons du pourquoi ma femme ne voulait plus se battre. mon fils a été invité à confirmer mes dires parce qu'il faisait des études de médecine ça c'est l'ancien monde ça ne doit plus exister les soins palliatifs sont venus ils avaient entendu parler du cas de mon épouse et je vous avoue que l'accueil qu'on a eu était humain ma femme ne mangeait plus elle avait des difficultés elle n'avait plus envie elle avait baissé les bras on était là mais comme on était dans un service non spécialisé il fallait partir à 8 heures il fallait revenir le lendemain donc elle restait toute seule la nuit branchée de tous les côtés toute seule nous on était à la maison ça travaille je vous assure que ça travaille dans la tête le prof j'allais vous appeler professeur j'allais vous donner une promotion pour moi vous êtes un grand monsieur le docteur Siez on avait entendu parler du nouveau service puisqu'il y avait un article deux jours avant dans le Monaco Matin nouveau service à Monaco fantastique et ma femme elle m'a dit c'est là où je veux aller c'est là on a eu l'entretien je pense qu'il devait y avoir une liste on a eu et je mets bien entre guillemets la chance de pouvoir y accéder la vie de ma femme a changé de ça à ça je vais être un peu long mais je suis désolé il faut que vous le sachiez ce que c'est du côté patient la vie de ma femme elle a changé de ça le cadre le lit ultra moderne télé grand écran qu'on n'a jamais allumé d'ailleurs alors que chez nous la télé est allumée tout le temps mais à l'hôpital pas du tout un lit pour l'accompagnant ça veut dire qu'on a le droit de dormir avec la personne à tour de rôle avec mes enfants chaque nuit l'un de nous dormait avec elle pour elle un réconfort énorme quand elle se réveillait la nuit elle entendait mes ronflements elle était ravie elle entendait elle avait les enfants qui se réveillaient le tour des gardes on voyait les petites lumières quand les infirmiers passaient pour vérifier que tout allait bien nous on voyait elle est dormée la qualité des soins l'attention humaine vous n'êtes pas un numéro vous êtes une personne vous êtes une personne qui est là pour quelque chose ils sont là pour eux alors oui on a rigolé avec les petits massages et tout ça mais vous savez ma femme qui n'était pas très tactile elle adorait alors elle avait toujours mal aux jambes l'huile et je mets l'huile et je mets l'huile elle ne mangeait plus quand elle est arrivée à l'hôpital aux soins palliatifs elle a commencé à reprendre le goût à manger on savait que c'était la fin attention mais elle avait repris goût les cuisiniers extraordinaires j'ai eu la chance de rencontrer la chef cuisinière je ne sais pas si c'est toujours la même personne et le chef pâtissier aux petits soins pour elle comme j'imagine pour tous moi je ne peux parler de ce que nous on a vécu ma femme a retrouvé le sourire elle prenait le fauteuil roulant et puis on descendait elle recommençait à sortir il y avait l'exposition sur l'Egypte ma femme était égyptophile elle voulait absolument y aller le docteur si elle s'est démolée malheureusement on n'a pas pu le faire parce que la salle était trop froide par rapport à son état mais elle a su qu'on faisait le maximum pour qu'elle puisse y aller ça lui a donné la baume au coeur alors tout n'a pas été rose attention des moments où on a vécu très mal Sarah elle peut le dire elle est là elle nous a accompagnés d'ailleurs tout le monde un jour ma femme était vraiment très 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 bas deux jours avant elle avait parlé avec Magali elle lui a dit oh moi à l'époque j'adorais le mojito incroyable et bien quand ma femme n'était pas bien Magali avait été voir le docteur vous croyez qu'on peut lui faire un mojito sans alcool le docteur a dit pourquoi sans alcool voilà 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 le genre d'équipe et donc le soir est arrivé l'apéro l'hôtesse est arrivé avec un plateau des cacahuètes des chips et deux magnifiques mojitos avec la menthe et tout c'était un régal ma femme elle avait la banane c'est pas beau ça voilà alors moi je vais juste profiter de cet instant après je m'arrête parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui vont parler une des choses qui m'a beaucoup blessé et je profite parce que j'ai compris qu'il y avait des chefs de service quand vous êtes un accompagnant de patients ou quand vous êtes un patient que vous sortez prendre le café et des cafés j'en ai pris parce que la machine elle se souvient qu'il mettait les 20 centimes il y a un euro dedans les employés de l'hôpital vous faites un travail extraordinaire mais n'oubliez pas qu'autour de vous il y a des gens qui ont des oreilles et souvent on entend les discussions entre les infirmières les médecins les chirurgiens quand vous vous retrouvez à boire votre café derrière l'hôpital donc je sais de quoi je parle le service venait d'ouvrir il y avait un groupe de personnes ah ouais t'as vu ce nouveau service il n'y a que des planquets là-dedans ah bon ah ouais ils sont tous là tu te rends compte ils ont le temps qu'il faut avec les patients quelle chance quelle chance ouais mais bon ça va les gens ils vont là pour mourir donc ouais mais t'imagines nous on trime toute la journée il n'y a que des planquets là-bas je me suis permis excusez-moi madame je pense que vous vous trompez ouais mais de toute façon il n'y a que des vieux je dis madame ma femme elle a 49 ans et elle est dans ce service et je peux vous dire que ce que font les personnes dans ce service est extraordinaire donc vous ne savez peut-être pas ce que sont les soins palliatifs allez-y faire un tour donc si vous pouvez faire passer le message à tout le monde ce n'est pas une planque les soins palliatifs ces gens-là comme vous à votre niveau s'impliquent mais peut-être encore plus parce que justement c'est palliatif ils ont le temps de le démontrer vous peut-être moi mais il faut que ça se sache ce n'est pas un truc de planquer il y a des gens qui vont là-bas et ma femme elle est partie comme elle a voulu et je vais terminer là-dessus elle est partie dans la dignité et la sérénité et ça pour nous c'était le plus important voilà Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours difficile dans une réunion publique de donner la parole aux personnes qui ont vécu ces moments, parce qu'il y a beaucoup de... c'est poignant, il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, qui on serait si on ne donnait pas la parole aux personnes qui sont les plus concernées ? Et c'est ça qui est important. Qui l'ont demandé aussi. Et qui l'ont proposé, tout à fait. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre courage. J'insiste sur le fait que tout ce que vous dites, tout ce qu'on a pu apporter, c'est vraiment un travail d'équipe. Et vous l'avez dit, vous avez cité quelques soignants. C'est vraiment un ensemble qui fait, qui contribue à cette prise en soin collective. Et c'est ça qui est important. Après, je voudrais également votre vécu. Vous l'avez rapporté avec vos tripes. Je voudrais aussi qu'on ne jette pas la pierre à nos collègues des autres services, parce que. Un travail qui est difficile dans des conditions qui sont différentes. C'est autre chose. Et nous, comme on disait, on a peut être cette chance de pouvoir nous consacrer au bien être du patient et dans les autres services, il y a énormément d'autres contraintes qui font que c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est important pour tous les services d'entendre ce que vous dites, les remarques que vous faites, les questionnements que vous posez et de réfléchir à ce comment on se comporte avec les avec les patients et les familles. Donc, merci beaucoup encore. Alors, Jean-Marc. Bonsoir. Jean-Marc Lapiana. Donc, il me dit qu'il veut commencer à réfléchir, à cesser son activité. Mais nous, on parle de modernité, là. Alors, la question, c'est que Jean-Marc Lapiana, il a toujours été moderne. Il a toujours été progressiste depuis le début. Il a toujours inventé. Il a toujours innové. Il nous a toujours tiré, tiré en avant. Alors, quel est ton point de vue ce soir sur cette question? Alors, d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Je suis venu avec quelques membres de l'équipe de la maison. Alors, j'ai essayé de construire mon discours, mais quand je fais des flèches partout, je ne sais plus dans quel sens je vais le prendre. Mais je vais essayer de dire quand même quelques petites choses. D'abord, je vais commencer par un reproche. Quand tu m'as présenté, tu as oublié quelque chose. C'est que je suis coproducteur de spectacles. Et quand même, tu as ici une équipe de spécialistes du spectacle qui sont là, que tu m'as piqué pour quelques heures. Ils ont une activité à Monte Carlo qui est anecdotique par rapport au travail qu'ils font pour nous. Donc, je les remercie d'être là et d'être toujours présents. Sarah Bernard disait un jour à une de ses artistes, mademoiselle, est-ce que vous avez le trac? Elle disait non, madame. Elle leur a répondu, vous verrez, ça viendra avec le talent. Et donc, ce soir, ce que vous nous avez montré, c'est que vous aviez le trac. Donc, je pense que vous avez du talent. Et vous avez une équipe, vous êtes une équipe extraordinaire parce qu'en un an et demi, vous nous montrez votre capacité à avoir une maturité. La maturité, c'est de monter sur scène et c'est de faire un spectacle et c'est de vous mettre ensemble sur scène, de vous exposer. Chaque fois que vous vous exposerez dans la relation et que vous aurez le courage de monter sur scène pour le montrer, eh bien, vous serez des découvreurs de talents et dans tous les lieux de soins, il y a des talents. Merci de le faire. Vous avez une vraie maturité pour ça et je suis ravi de le partager avec vous. Je ne sais pas si Sébastien arrive tous les matins dans chaque chambre en chantant, mais ça pourrait faire partie des nouvelles formations de soignants qui permettraient comme ça d'amener de la bonne humeur au travail. C'est quand même une chance d'arriver au travail avec le plaisir de venir travailler alors qu'on sait à quel point ce travail est difficile. Alors, j'avais un petit point quand même qui me tient toujours à cœur parce qu'il faut quand même essayer de faire avancer la politique de la santé. Et comme je vois qu'il y a des représentants à la fois de l'État et à la fois de l'institution, ne soyez pas en retard. 4 lits, ça ne suffit pas, poussez les murs parce que chaque fois que vous créerez un lit de soins palliatifs, non seulement vous ferez du bien aux malades, mais vous ferez des économies parce que le malade existe. Et où qu'il soit, il coûte plus cher à la société et ce n'est pas adapté. Alors que là, il coûtera moins cher à la société, c'est adapté. Vous libérez les lits de médecine qui sont encombrés des fois par des malades qui n'ont pas à y être. Je vous assure, poussez les murs parce que chaque fois que vous aurez une unité de soins palliatifs dans un hôpital, eh bien, vous permettrez à tout l'hôpital de se moderniser. La modernité de l'hôpital aujourd'hui, c'est avoir envie, avoir envie de soigner, avoir envie d'être auprès des patients et avoir d'abord et avant tout, avoir envie d'être une vraie équipe. Je vous assure, ne tardez pas, je viendrai pour les deux ans. J'espère que vous aurez poussé les murs. C'est une opportunité que vous avez aujourd'hui d'offrir à votre population. C'est un pays, mais combien ? 30 000 habitants. Je vous assure que non seulement vous ferez du bien aux habitants de votre pays, mais en plus vous ferez du bien aux équipes. Parce que si je devais dire un mot sur les équipes, c'était ma fin, mais je vais le dire maintenant. Vous êtes l'avenir de la médecine. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le soin palliatif, la fin de vie, c'est pas ça l'enjeu. Pourquoi aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un est en fin de vie, on doit le masser, on doit y apporter un petit café, on doit le bichonner et les autres. Donc il faut être en fin de vie pour avoir des soins de qualité. Il faut avoir une formation pour dire bonjour et sourire à quelqu'un. Il faut avoir des protocoles pour être humain et pour considérer l'être humain quand il est malade comme un être humain à part entière. Chaque fois que les soins palliatifs se développeront, vous donnerez l'occasion à vos soignants de redorer leur blason et de redonner du sens à leur métier de soignant. Donc allez-y, j'insiste et je reviendrai. Vous donnez l'occasion d'ouvrir les portes. Vous ouvrez les portes de la relation. Vous ouvrez les portes de votre cœur. Vous ouvrez les portes de votre énergie que vous mettez dans votre métier. Réveillez vos envies. Chaque fois que vous réveillerez vos envies, vous serez en vie. Et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être en vie jusqu'au dernier instant. Je vous assure, s'il y a vraiment quelque chose qui m'a passionné dans le métier que j'exerce depuis maintenant 25 ans, c'est de voir la richesse qu'il peut y avoir dans le bien-être qu'on peut apporter à quelqu'un qui va mourir, à une famille qui l'accompagne. Votre témoignage est essentiel, monsieur, parce que c'est avec vos témoignages qu'on peut montrer à quel point ça a du sens ce qu'on fait. Et quand vous, vous allez apporter des témoignages comme ça, vous allez faire du bien aux équipes. Parce que les équipes, elles peuvent faire la fête, elles peuvent avoir une certaine énergie, mais elles ont de la difficulté, elles ont de la tristesse, elles peuvent avoir aussi des contraintes. Donc, chaque fois que vous apporterez des témoignages comme ça, c'est eux que vous arrivez à nourrir. Et chaque fois qu'eux seront nourris, ce sont les malades qui seront bien pris en charge. Donc, merci. Vraiment. Donc, pour moi, la modernité, si j'essaie de ne pas oublier la question, quand même, c'est que la diffusion de la culture palliative, c'est quelque chose qui devrait dépasser complètement la fin de vie et qui devrait être une nouvelle culture du soin. Cette nouvelle culture du soin, c'est la richesse de demain et c'est ce qui permettra de sauver l'hôpital. Vous savez, quand on parle du manque de moyens, du manque de personnel, on est très mal placé, nous, parce qu'on a toujours forcément plus de personnel que les autres et donc plus de moyens. À une époque, à la maison, on a agrandi et donc on a recruté du personnel, puis les travaux avaient du retard. Donc, on s'est retrouvé avec encore plus de personnel. C'était merveilleux. Ça n'a jamais aussi mal marché. Parce que, en fait, pour que ça marche, c'est être chacun à sa place. Et combien de fois faites le tour des services et voyez les endroits où il y a des difficultés et les endroits où il y a du désengagement. Je trouve que tu es trop gentil avec certaines autres équipes. Tout le monde n'est pas à l'unisson. Tout le monde doit travailler et faire des progrès. Quand on entend comment les choses sont annoncées aux familles, comment les choses sont annoncées à certains patients, rien ne justifie ça. Et là aussi, il y a un travail que les soins palliatifs peuvent faire, qui est un travail envers les autres. Qu'est ce qu'on a appris en soins palliatifs? Vous savez, avec les plans de cancer et tout, on voit à quel point les choses ont changé. Les premières années de la maison, on avait des patients atteints de sida et des patients atteints de cancer. Les patients atteints de sida, qui avaient toutes les informations, qui se battaient contre leur maladie, nous disaient surtout ne le dites pas à ma famille parce que je serais obligé de dire comment j'ai attrapé le virus. Et les malades atteints de cancer, les familles nous disaient surtout ne lui dites pas parce que s'il apprend qu'il n'est pas guérissable, ça risque de le tuer. On a trahi le secret professionnel allègrement pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, aujourd'hui, on a changé de paradigme et aujourd'hui, on dit la vérité et ça, ça peut être une catastrophe parce que dire la vérité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. La seule chose qui existe, c'est être vrai dans la relation parce que chaque fois qu'on dira la vérité, c'est exactement le même comportement que quand on ne la dit pas. C'est un comportement de pouvoir. Et ça, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui est moderne, c'est dans la relation qu'on peut avoir avec nos résidents et nos soins et nos patients. C'est de pouvoir dire qu'on est dans une relation d'égalité où chacun va apporter ce qui lui est possible. Chacun va apporter sa compétence. La personne malade vit avec sa propre compétence qu'elle est amenée à vivre et le soignant apporte la compétence et on n'est pas dans une relation de pouvoir. Bien sûr, tu l'as bien dit, Frédéric, il y a forcément une hiérarchie. Il y a forcément des rôles qui sont attribués. Mais ces rôles ne font pas ne font pas des multicouches comme ça où on doit arriver au malade comme s'il était parce qu'il est allongé. Donc, il est inférieur à ceux qui sont debout. Et ça, c'est la vraie modernité. Aujourd'hui, c'est cette relation. Être vrai, ce n'est pas la vérité. La vérité se construit au jour le jour avec ce que la personne a entendu, l'information qu'elle a été capable de recevoir. Parce qu'il y a des informations qui sont difficiles à recevoir et on construit au jour le jour, pas à pas, à côté de la personne malade. On voit jusqu'où elle peut aller et on voit jusqu'où elle nous amène aussi. Je pense qu'on est sur la Côte d'Azur. Tout d'un coup, j'ai pensé à une patiente que j'avais connue il y a quelques années et qui m'avait fait beaucoup réfléchir parce que c'était une dame qui rentre à l'hôpital pour se faire opérer d'une appendicite. Et puis, on ouvre le chirurgien ouvre. Il se rend compte que c'est un cancer très avancé. On referme. Elle ouvre les premiers yeux. Enfin, il n'y en a que deux, d'ailleurs, mais après l'intervention et on lui dit, Madame, vous avez un cancer. Il faut absolument que vous ayez une chimiothérapie très vite. Et elle me raconte après. Elle me dit, mais en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce qui m'est arrivé. Donc, on m'a fait une chimio. On lui fait une chimio et dans l'issue de sa chimio, elle fait une hémiplégie avec une aphasie et on nous l'envoie en soins palliatifs. En disant, écoute, on ne sait pas où on va dans cette histoire. Est ce que tu peux la prendre en temps de répit? Et puis, on verra. Et donc, on l'accueille chez nous. Et petit à petit, elle récupère de son aphasie. Elle récupère son hémiplégie. Et là, on commence à lui expliquer. Et elle me dit, bon, mais qu'est ce que vous en pensez? J'ai dit franchement, je ne sais pas. Qu'est ce que vous, vous avez envie? Comment vous voyez les choses? Je questionne le chirurgien qui, lui, me dit, bon, je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose pour elle. Mais quand même, il ne faudrait pas qu'elle ait l'impression qu'on l'abandonne. Ça, c'est toujours une mauvaise raison. Il faut que les choses soient expliquées, même si c'est par étapes, mais pas pour donner l'impression d'eux. On fait quand même faire pour faire. N'oubliez pas que faire pour faire, c'est la pire des choses. Comment arriver à être avant de faire? Et ça, c'est difficile, mais c'est la meilleure des choses. Et donc, elle me dit, écoutez, docteur, là, je vais mieux et tout. Elle récupère. Elle redevient autonome. Elle me dit, vous savez, j'ai toujours vécu dans les grands hôtels de la Côte d'Azur. C'est pour ça que je pensais à elle. J'ai été dans les bras d'Alain Delon. J'ai été dans les bras de plein d'artistes. Et là, je voudrais y retourner. Je voudrais faire la tournée des grands ducs. Vous savez, j'étais femme de ménage dans les grands hôtels. Et là, avec mon compagnon, on a envie d'y aller, mais aller dans les hôtels et se payer l'hôtel. Je lui ai dit, écoutez, allez-y, mais promettez-moi une seule chose. Chaque fois que vous aurez le moindre signe, le moindre septum, vous me téléphonez. Et elle venait nous voir. Elle nous amenait des bonbons. Elle nous amenait des spécialités locales dont j'ai oublié les noms. Mais bon, excusez-moi. Mais et puis, un jour, elle m'appelle, elle me dit ça va pas et tout ça. Et donc, à distance, on identifie que c'était une occlusion. Je lui dis, c'est très mieux que vous rentriez à l'hôpital. Elle est entrée à l'hôpital. Elle a été opérée et elle est morte sur la table d'opération. Mais je vous assure, ça vous fait réfléchir. Bon, j'aurais encore des choses à dire, mais peut être que c'est important que la salle puisse prendre la parole. Je voudrais deux ou trois phrases. La médecine palliative. Aujourd'hui, on ne devrait plus parler de médecine. On devrait parler du soin. Le soin, c'est au delà de la médecine. La médecine, ce n'est qu'une partie du soin. C'est tout ce qu'on peut apporter, que vous avez évoqué tout à l'heure pour votre épouse. Ça, je pense qu'il faut le retenir. Il y a quelque chose aussi que je voudrais que vous reteniez, c'est la médecine palliative n'est pas une médecine de l'abandon. Quand on dit que la médecine dans le jeu, qui était très caricatural, quand on dit que la médecine palliative, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Mais vous savez, ne rien faire, c'est un acte. Retenez le, ne rien faire, c'est un acte. Et après, vous avez un petit peu évoqué la question de l'euthanasie. Évidemment, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder comme ça. La seule chose, avant de réfléchir individuellement sur cette question, dites-vous bien que quand on est en bonne santé, on est éternel. Quand on est malade, on sait que le temps est compté. Et donc, les statistiques pour les gens qui se sentent éternels ne sont pas les mêmes pour ceux qui se sentent malades. 85% de la population est pour, 99% des personnes en soins palliatifs, pour lesquelles l'euthanasie est une valeur importante, ne demandent pas l'euthanasie. Je vous assure, ça fait réfléchir à la maison de Gardanne, pratiquement 10 000 personnes ont été accueillies. Réfléchissons bien à ça, parce que quand on est en fin de vie, on veut mourir et on veut vivre en même temps. Et mourir et vivre, on n'est pas contradictoire. On est dans l'ambivalence. Et l'ambivalence, c'est ce qui construit toute notre vie. Ceux qui pensent qu'on a le choix sont des gens qui veulent être dans la maîtrise. Et si aujourd'hui, quelqu'un peut dire que dans sa vie amoureuse, dans sa vie de tous les jours, il est dans la maîtrise, tant mieux pour lui. Moi, je n'y suis pas arrivé. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont quand même dans l'ambivalence. Je terminerai simplement par quelque chose qui me touche beaucoup dans votre équipe. C'est votre notion de créativité. Continuez à être créatifs, continuez à rire ensemble, continuez à faire des grimaces. Parce que chaque fois que vous ouvrez ça, vous pourrez pleurer avec les gens que vous accompagnez. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Annabelle, on souffle un peu après toutes ces émotions, puis après on vous donne la parole. Non, mais tu ne veux pas qu'on leur donne la parole tout de suite, peut-être ? Qu'est-ce que tu veux ? On te donne la parole ? Non, je vais leur donner la parole. Non, mais tu sais, je prends le micro. Non, non, mais on soufflera à la fin. Voilà. Tu veux parler, peut-être ? C'est ton moment à toi, là. Tu veux parler ? Parce que tu as beaucoup écouté, il y a des choses très compliquées à comprendre, quand même. Il était quand même très, très intelligent, le monsieur, là. Merci d'avoir simplifié. Là, j'ai tout compris. Là, je ne sais pas toi, moi, j'ai tout compris. Là, pas du tout. Et puis là, bien, 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 très bien. Le bon endroit, quoi. Ce qui est important, c'est qu'on se comprenne, tu vois, je trouve que des soirées comme ça, il faut qu'on se sente, qu'on s'élève. Et vraiment, avec ton témoignage, on s'est élevé. Merci, merci. Et puis, bien sûr, avec vous, c'est la folie. Puis, alors, avec toi, en premier. Alors, pardon, je ne savais pas qui tu étais, mais moi, je suis toujours comme ça. Mais c'est bien, c'est bien fait. Et donc, je te le dis, chaque année, un nouveau lit qui s'ouvre. Donc, est-ce que tu as des questions et je cours vers toi? Tu n'as pas envie que je cours vers toi? Alors, il faudrait peut-être savoir des questions sur quoi? Ça aide aussi à avoir des questions, des questions. Ils ont peut-être faim, tu sais, il est tard. D'abord, sur tout ce qui a été dit par les uns les autres, est-ce que vous avez des précisions à demander? Est-ce que vous avez des témoignages à donner? Est-ce que vous avez envie de savoir d'autres choses sur les soins palliatifs, sur notre unité? Allez-y, n'hésitez pas. Oh, c'est monsieur. Alors, en attendant qu'ils se réchauffent pour demander des questions, je voudrais juste faire une remarque. Alors, si j'ai bien compris et qu'à la fin de vie, il y a une équipe qui s'occupe avec les familiers. Alors, ce que je pense que ce qu'il faut leur donner et ce que j'en suis sûr qu'ils le donnent, c'est les trois messieurs qui ont parlé sans vouloir. Tous les trois, ils ont parlé du café. Oh, je ne suis pas représentant du marque de café. La seule chose, c'est que quand je bois du café et je veux faire du bien, c'est-à-dire ce que justement les équipes font du bien avec les parents à la fin de vie de chez un être aimé, ils écrivent le café avec, ils commencent par le C, ça veut dire je t'aime avec tout ton cœur. Après, le A, je t'aime avec toute mon âme. Puis, il y a le F, je t'aime avec toutes tes forces. Et puis, il y a le E, je t'aime avec tout mon esprit. Or, ceci, c'est écrit. Ce que je viens de dire, je laisse la parole à mon voisin devant, il sait où c'est écrit tout ceci. Et donc, ce qui est formidable, c'est de partir d'être aimé. Alors, comme je ne suis pas une femme, je suis un homme, je peux dire mon âge. J'ai 86 ans, donc bientôt, je vais frapper à la porte. Comme ça, vous me préparez. La seule chose que je vais regretter, et que je vais regretter doublement, parce qu'on va être tellement bien que je vais avoir de la double peine pour partir. Bravo, monsieur. Chaque fois qu'on proposera un café, on pensera à vous. C'est magnifique. Après, la dernière question... La dernière question que vous avez soulevée, elle est importante, parce que vous dites, si je suis trop bien, je n'ai plus envie de partir. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, ça. Je ne sais pas, Jean-Marc ou Josiane, ce que vous avez à dire là-dessus. Parce qu'on pourrait imaginer que de laisser quelqu'un en souffrance, ça lui rend la perspective de la mort peut-être plus facile. Parce que c'est le moyen d'arrêter sa souffrance. Mais si la personne souffre moins parce qu'elle bénéficie de soins de qualité, de soins de confort, est-ce que finalement la perspective de la mort ne sera pas plus difficile ? C'est une question qu'on peut se poser. Jean-Marc. Je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on apprend en soins palliatifs, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chaque histoire est unique. Pouvoir dire aujourd'hui que notre comportement va induire ceci ou cela, je pense que notre comportement est une porte ouverte qui va induire des tas de choses. Et il faut pouvoir les accueillir, les vivre et les partager, quelles qu'elles soient. Et avoir l'humilité. C'est vrai que ce sont des mots qu'on emploie beaucoup et tout, mais quand même avoir l'humilité d'accueillir sans pour autant devenir forcément stratège. Tout à l'heure, en attendant, j'ai eu un message d'une personne qui m'a envoyé un SMS en me disant, écoute, on va auprès de mon beau-frère, ma femme, on est en train de l'accompagner. On vient d'arriver à côté de Paris. Donne-nous un conseil. Je voudrais savoir quelle attitude on doit adopter par rapport à sa fin de vie pour qu'elle soit protégée, parce qu'elle a un cancer aussi, il se faisait des soucis pour elle, et quelle stratégie. Et je lui ai répondu un SMS en lui disant, écoute, la seule chose, c'est d'être présent, de n'avoir aucune stratégie et d'accueillir ce qui se passe. Merci. Qui a envie de voir Annabelle s'approcher pour lui tendre le micro ? Peut-être qu'ils ont. Après ce que tu as dit, ils n'ont pas forcément envie que tu les prennes dans les bras. En tout cas, moi, je dirais quand même que c'est aimer et être aimé, c'est la chose la plus importante, d'abord dans la vie, et puis avant de mourir, oui. On peut dire que c'est quand même une généralité, ça, mais c'est rare que ça ne se retrouve pas chez quelqu'un, quand même, de vouloir être aimé. Tu as connu des gens qui n'aimaient pas être aimé ? J'ai connu des gens qui avaient des difficultés. Je vais raconter une anecdote, quand même, si elle me revient comme ça. Tout d'un coup, je suis désolé. Et vous savez qu'on dit le toucher, la tension et tout ça. Et on avait une femme qui était en fin de vie chez nous, elle était psychiatre. C'est sans aucun, a priori, qu'une... Et donc, elle me convoque dans sa chambre, et c'était quelqu'un qui critiquait tout, quand même, qui était très... Et qui me dit, écoutez, docteur, je veux vous voir, parce que je n'ai pas l'habitude de faire de compliments, donc je vais vous dire tout de suite, votre établissement est très bien tenu. Je dis, écoutez, je vous remercie. Donc, je m'assois sur le bord du lit. Et puis, elle me dit, d'ailleurs, j'ai dans votre coffre des bijoux que je me suis acheté, peu de temps avant d'être malade, je sais que je vais mourir, je vous les lègue, je les lègue à la maison. Je dis, écoutez, madame, il faut que vous fassiez un papier, parce qu'on ne sait jamais, d'autres personnes peuvent venir nous voir, on peut penser qu'on vous a pris vos bijoux et tout. Elle me dit, non, mais moi, après ma mort, je m'en fous. Si quelqu'un vient les réclamer, vous vous débrouillez. Je ne fais aucun papier. Et donc, dans un moment de compassion et de gentillesse, je mets ma main sur sa jambe, et puis sur le drap, et je continue à discuter. Elle me dit, mais le chien qui est dans la maison, c'est le vôtre ? Je dis, oui, oui. Mais il me dit, ne me caressez pas comme votre chien. Personne n'a réclamé les bijoux. Bon, écoutez, je pense qu'on va conclure cette soirée en vous remerciant beaucoup d'être venu. Ah non, mais je conclue, ce n'est pas un peu moi qui conclue. On n'avait pas dit que je conclue un peu, un tout petit peu. Non, mais je vais conclure, tu sais, non, mais je vais conclure très, très court, très, très court, parce que j'avais prévu des shows, puis je les ai changés, puis je vois que tu as faim, puis c'est long. C'était très bien, c'était très bien, mais c'est un peu tard aussi. Alors, je voudrais me caler sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je vais juste me laisser inspirer par toi, parce que, ben oui, tu m'as inspirée. Tu as dit un super joli mot, et je voudrais qu'on finisse avec ce mot. Qu'est-ce que je dis comme mot ? Je voudrais qu'on finisse avec ce mot, parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis docteur de la joie. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est que je suis une étoile, une étoile. Tu sais, regarder la vie du dessus. Tu sais, regarder éclairer dans l'obscurité. C'est ça, une étoile. Bref, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais besoin d'une chose avant de mourir. C'était la sérénité. Alors, justement, comme moi, je suis docteur de la joie, je pense que la grande joie, c'est la sérénité. Alors, je voulais juste qu'on finisse par une expérience de sérénité. Tu seras d'accord ? En même temps, c'est une expérience que je te propose, qui est très, très courte, et qui va peut-être t'aider à mieux mourir. Mais carrément ! Oui, carrément ! Et puis, à aider les autres à mieux mourir. Tu permets, tu mets un peu l'ambiance, Chef Hop ? Tu mets un peu l'ambiance toute douce, que les gens puissent rentrer à l'intérieur du dedans d'eux-mêmes. Voilà. Et tu peux mettre mon arbre, c'est joli aussi. Bah oui, oh bah ouais. Oh, tu es trop fort ! Et tu peux mettre aussi la musique 4. Je crois que c'est la 4. Oh, si tu veux mettre les oiseaux, on met les oiseaux. Ok, on met les oiseaux. Alors, je vais te proposer une respiration que parfois je propose à ceux qui vont mourir. Et tu sais, quand tu es en soins palliatifs, même quand tu es à l'hôpital et que tu vas mourir, il y a une chose que tu ne fais pas, c'est que tu ne vas pas retourner chez toi. Et je suis très sensible à ça, parce qu'il y a des gens, ils ont envie de retourner chez eux. Et bien, ce n'est pas possible. Alors, j'ai une très jolie respiration. Peut-être qu'un jour, tu la proposeras à des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais tu sais, celle-là, quand je la propose, c'est que je sens que la personne, elle peut la recevoir. Alors, tu pourrais te dire aussi que tout le monde n'est pas capable de la recevoir. Et puis, parfois, il y a quelqu'un qui pourra la recevoir. Alors, tu lui diras honnêtement, tu veux rentrer chez toi ? D'accord. Alors, ferme les yeux. Inspire profondément et rentre à la maison. Expire et ressens. Tu es dans la maison. La maison est ton cœur. J'inspire, je rentre à la maison. J'expire, je suis dans ma maison. La maison est mon cœur. Et puis, si encore, tu as des gens que tu croises et qui ont peur, parce que des fois, ça fait peur, ça fait très, très, très peur de savoir qu'on va mourir. Alors, j'ai une proposition. Peut-être que tu la feras un jour. La proposition, c'est celle-ci. C'est qu'il faudrait que tu trouves une sécurité. Tu es d'accord ? Il faut rentrer en refuge. Tu comprends ? Un refuge. Le refuge, il est... On va le faire, on va le faire. Alors, tu vas imaginer que tu as un grand cœur. Mais léger, léger. Un grand cœur, léger. Et grand ouvert, c'est important. Un cœur léger, grand ouvert, très, 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 très grand. Et il y a une belle lumière dans ton cœur. Ah, mais c'est comme une grotte. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Sois attiré par cette lumière et rentre. Rentre dedans. Rentre dans une grotte. Ah oui. Au plus profond de cette grotte, il y a un joyau. Et tu es à l'intérieur de ce joyau. Et tu vas faire venir à toi une image, un endroit où tu es vraiment très, très, très heureux. Mais laisse venir. Peut-être que tu l'inventes, cet endroit, ou peut-être qu'il existe vraiment. Peut-être que tu y vas parfois. C'est comme une sorte de refuge. Et tu vas inspirer et expirer dans cet endroit. Et surtout, tu fais bien venir les lumières, les couleurs, les sensations. Oh, quel bel endroit. Et tu respires dans cet endroit. Tu respires le calme, la sérénité. Tu es tellement bien dans cet endroit. Voilà. Ferme bien les yeux et ressens bien toutes les couleurs de cet endroit. Et là, tu te sens vraiment très, très, très bien. Et tu sais que quand tu es dans cet endroit-là, tu ne crains rien du tout. Mais tu ne crains rien. Tu es à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de ton cœur. Ressens que tu es protégé et que c'est ta plus grande force. Et tu inspires et tu expires de cet endroit. Très bien. Surtout, si tu croises des gens qui vont mourir, emmène-les dans cet endroit. Tu connais le chemin maintenant. Et puis, pour toi qui es bien vivant, tu vas imaginer une bulle. Imagine une bulle de lumière, mais alors une bulle juste au-dessus de toi. Et dans cette bulle, tu vas y mettre ton rêve. Ton rêve le plus grand dans les années qui viennent. Mais vraiment, ferme les yeux, monsieur. Aimer ton rêve le plus grand. Qu'est-ce que tu te vois faire ? Est-ce que tu te vois avec des gens ? Est-ce que tu es tout seul ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est ton rêve le plus grand pour les années à venir. Ouais. Magnifique ! C'est ton rêve le plus grand. Tu le nourris de couleurs, d'intentions, d'intensités. Et puis, tu vas le souffler. Allez, laisse-le partir dans les étoiles. et tu lâches le résultat. Attention, ça pourrait se réaliser. N'oublie pas, ce qui rend très heureux dans la vie, c'est le sens. Mets du sens dans ta vie. Et puis surtout, rend les autres heureux. Alors ça, ça rend très 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 heureux aussi. Et puis surtout, réalise ton rêve le plus grand sans te juger. C'est ton rêve. À la vie. À ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada